La question de la liberté de la presse est très problématique en Algérie. Classé 136ème sur 180 pays par Reporters sans frontières en 2018, Abdou Semar, journaliste algérien, travaille désormais de la France. J'ai été emprisonné à la prison d'Al-Harrach, qui est la plus grande prison d'Alger. Je suis resté là-bas presque 20 jours. Juste pour des articles. J'ai écrit des articles sur la corruption, sur les grosses affaires de corruption qui secouent le régime algérien. J'ai écrit des articles sur des affaires dans lesquelles sont impliquées des hauts responsables algériens. Dès lors, pour Abdou Semar, c'est la cavale, puis l'exil à Paris. J'ai pu fuir, après j'ai pu regagner Paris grâce à un reportage en frontières qui m'a exfiltré carrément. C'est tout un film. D'ailleurs, une enquête en Algérie sur comment j'ai fui. On enquête sur comment un journaliste retrouve sa liberté. Et on enquête pas sur les gens qui sont corrompus, qui volent, qui pillent les richesses de ce pays. Comme des millions d'Algériens, Abdou aspire maintenant au changement. Pour lui, c'est un changement qui passe par l'information et la recherche de la vérité. Il est temps de faire du journalisme de qualité. Il est temps de dire non aux fake news. Il est temps d'éclairer l'opinion publique algérienne. Et de lui fournir un contenu indépendant pour qu'elle puisse se forger, pour qu'elle puisse reconstruire le pays. C'est le moment de faire du bon journalisme. Abdou Semar est rédacteur en chef du site d'actualité et d'investigation algériepart.com